Coucou mes petites beautés ! Vous vous rappelez de comment faire ce look ? Non ? Si ce n'est pas le cas, voici la vidéo juste ici. Je vais vous parler aujourd'hui du démaquillage. Parce que, quand vous faites des soirées Halloween ou bien déguisées, c'est bien beau de se maquiller, mais il y a une étape absolument nécessaire, spécialement quand il y a autant de maquillage, mais même autrement, c'est se démaquiller. Parce que votre peau a besoin de respirer, notamment avec autant de couches sur le visage. En ce qui concerne mon démaquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser la marque Edenes, c'est-à-dire leur huile démaquillante qui se transforme en lait, ainsi que le tonique, parce que c'est absolument nécessaire d'hydrater votre peau et d'avoir cette petite sensation de fraîcheur, c'est quand même pas négligeable. Donc on est parti pour le démaquillage. L'huile démaquillante s'applique soit avec un coton ou sur les mains, ici je prends donc mon coton, avec quelques gouttes de produit que j'applique sur les yeux, en tapotant légèrement et en faisant de petits mouvements circulaires, comme vous pouvez le voir ici. Concernant le démaquillage du visage, l'huile s'applique à sec, sans mouiller le visage ni les mains. Appliquez-en sur l'ensemble des parties à nettoyer et commencez à faire des micro-massages. Surtout, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de produit si vous estimez qu'il n'y en a pas assez. L'ensemble des massages doit durer entre 20 et 40 secondes. En ce qui concerne la colle, vous voyez que j'insiste un petit peu au niveau des sourcils pour faire partir la plus grosse partie, le reste partira au rinçage à l'eau. L'huile démaquillante doit être diluée dans de l'eau pour dissoudre les substances grasse du maquillage ainsi que le sébum. Il faut donc passer de l'eau tiède sur l'ensemble de votre visage pour supprimer le produit. Utilisez donc vos mains ou bien une petite éponge comme ici pour enlever tout le reste de produit et en frottant sur la colle pour la supprimer de vos sourcils. Tamponnez ensuite délicatement votre visage avec une serviette propre. Enfin, pour ôter toute trace de calcaire, mettez quelques gouttes de tonique sur un coton et passez-le délicatement sur votre visage. Le coton est propre, vous voyez ? Super, c'est que votre visage est bien nettoyé. Enfin, pour finir, mettez un petit peu de crème hydratante et prenez le temps de faire quelques massages pour prévenir l'apparition des rides. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde !